de trouver des solutions, mais tout le temps dans la menace, les gens... Je suis d'accord avec toi, mais moi, je n'ai pas encore entendu de menace. Le délinquant, il parle de la presse, il y a un traitement de délinquant. Mme Loulou, c'est assez lourd en ce venant d'un premier ministre. Mais mon mot doit voir. Quand un chef d'entreprise, je ne parle même pas de la presse, que ce soit dans la presse ou ailleurs, un chef d'entreprise, doit payer des obligations d'impôts à l'État, et ne le fait pas. Et ne le fait pas sciemment. C'est pas tout le monde. Il y a certainement des choses, mais quand quelqu'un fait de la délinquance financière, nous devons dire que c'est une délinquance financière, il faut... Mais je veux dire, vous devriez venir, il y a des questions qui doivent être à l'inquiéter, pour lesquels nous devons dire qu'il y a des choses qui sont. Les deux, le climat n'est pas favorable ces dernières années. Vous ne vous dites pas, mais ils ne sont pas remplacés. Quand vous avez dit que la Covid-19 mettait la guerre ukrainienne, nous devons dire que si vous n'avez pas échappé, même si vous avez échappé le gouvernement, nous devons dire qu'il y a des secteurs fragiles comme la presse. Non, mais quel que soit nous devons échappé, quel que soit nous devons dire, il ne s'agit pas de contrevenir aux lois. Il n'y a pas une manière de le dire. Sénégal, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des entreprises qui devront avoir des impôts. Donc, les journalistes, les chefs d'entreprise dans le domaine de la presse, doivent également s'acquitter de cette obligation-là. Si nous devons dire qu'ils ne sont pas délinquants. Les autres qui préfèrent prendre l'impôt de leurs agents, ils ne sont pas délinquants, ils ne sont pas délinquants. Ils ne sont pas délinquants. Ça, ils ne sont pas délinquants. Ça, ils ne sont pas délinquants. Ça, ils ne sont pas délinquants. Donc, ça, il y a des gens qui ont décidé de la presse. On a décidé d'assainir, mais c'est en deux mois qu'on doit manifester qu'on a décidé, qu'on veut le faire.